Musique Vous ne trouverez ici aucun spectateur, tous sont participants. C'est le principe du barcamp, un rendez-vous convivial et informel, informatif et interactif. Rassemblés autour de plusieurs stands, des professeurs échangent aujourd'hui leurs expériences d'e-learning et de dispositifs hybrides de formation. Leur objectif, une UCL davantage numérique au service d'un enseignement de qualité. Musique Le projet de recherche européen ISUP a identifié six dispositifs hybrides différents dans l'enseignement supérieur. Soutenu par les technologies numériques, ces dispositifs articulent à des degrés divers des phases de formation en présence et à distance. Selon les premiers résultats de recherche, plus le dispositif est interactif, participatif, ouvert et doté d'une variété d'outils, plus les étudiants sont motivés, impliqués et actifs dans leur apprentissage. Les étudiants actuellement sont en attente de davantage d'interactions avec l'enseignant, des interactions entre eux. Ils sont en attente de cours qui soient plus ouverts sur le monde, plus concrets, plus illustrés. Des cours où ils peuvent eux-mêmes apporter des informations qu'ils trouvent, des ressources, apporter leur avis. De leur côté, une large majorité des enseignants qui utilisent ces dispositifs hybrides ressentent des effets positifs sur leur propre motivation et sur leur sentiment d'auto-efficacité. On observe que quand ils utilisent les technologies, les enseignants repensent leurs enseignements. Donc ils sortent de la tradition, ils réfléchissent à leurs intentions pédagogiques et aux meilleurs moyens pour atteindre ces intentions. Ils réfléchissent à l'efficacité pédagogique. Comment les étudiants vont-ils apprendre le mieux ? Doyen de la faculté de médecine, Francis Zeck était au départ réticent à ce que son cours soit filmé. Car le contact humain est l'une des valeurs primordiales qu'il défend. Ouvert à l'innovation, il a malgré tout tenté l'expérience. Aujourd'hui évolué, les enseignants du master en médecine peuvent filmer leurs cours et les mettre à disposition du grand nombre d'étudiants. Le professeur Zeck est satisfait du résultat. Je suis assez content du résultat. Je suis content de l'usage que font les étudiants de ces cours. Ils continuent à venir aux cours. Le cours magistral les intéresse toujours, mais ils revoient les cours en regardant les images sur vidéo, en regardant tel ou tel détail. Et en fait, ils disent qu'aux cours, ils sont plus attentifs, ils sont plus calmes, ils peuvent mieux écouter les idées importantes du cours, ne pas se perdre dans des détails. Cela dit, si ce n'est pas une hyperthermie, que c'est une fièvre, ce n'est pas encore pour autant une infection. Les étudiants, je trouve, aux examens, connaissent mieux les questions de réflexion. Je trouve que l'important des cours a été mieux enregistré, probablement parce que les étudiants sont plus à l'aise en suivant le cours avec cette bouée de sauvetage qui peuvent revoir la vidéo. Difficile de donner cours à Louvain-la-Neuve tout en étant aux Etats-Unis. Ce fut pourtant le défi relevé par Emmanuel Rassard grâce à l'e-learning. Plateforme d'apprentissage en ligne, diaporama commenté, exercice interactif, projet collaboratif comme fil conducteur et question-réponse via un forum et des web conférences. Après un petit temps d'adaptation, les étudiants apprécient et trouvent même cela amusant. Tous les étudiants soulignent et apprécient le côté très structuré induit par l'enseignement à distance puisque tout est scénarisé, les échéances sont connues à l'avance, les objectifs sont clairs. La dernière chose qu'ils soulignent et qu'ils apprécient aussi, c'est une certaine autonomie dans la gestion de leur temps. De retour en Belgique, l'enseignante a conservé cette nouvelle manière de donner cours dont le premier avantage est la gestion de la diversité au sein des groupes d'étudiants. Le deuxième avantage, c'est que donner cours à distance, sous la forme de screencast, ça demande d'être très structuré et d'aller vraiment à l'essentiel. Vous devez être clair tout de suite. Et le troisième avantage pour moi, c'est que donner cours à distance, c'est un fameux défi pédagogique, ça stimule vraiment la créativité pédagogique. Après la réforme de Bologne, les bacheliers de médecine vétérinaire ont hérité du cours de master en écologie appliquée aux animaux domestiques. A défaut de ressources nécessaires, l'UCL, l'ULB, l'ULG et les facultés de Namur ont décidé de proposer un seul et unique cours. Depuis trois ans, ce cours est ainsi donné en ligne et à distance à 300 étudiants des quatre universités. Ils ont vu assez vite tous les avantages de ce système qui leur permet d'étudier le cours, de suivre le cours quand ils le souhaitent, de chez eux ou d'une salle informatique qu'on met à leur disposition. Et donc, ils peuvent vraiment travailler quand ils le souhaitent, avancer au rythme qu'ils souhaitent, faire des retours en arrière, ce qui est évidemment difficile dans le cas d'un cours en auditoire. Et ils ont assez vite adhéré la toute grande majorité au système. Après une introduction donnée par l'enseignant-coordinateur dans chaque université, les étudiants suivent le cours via une plateforme d'apprentissage en ligne qui offre aussi plusieurs avantages aux yeux des professeurs. L'autonomie de l'étudiant et le fait qu'on peut faire dans un cours online ce qu'on ne peut pas toujours faire en auditoire, notamment mettre des vidéos, mettre des outils complémentaires que l'étudiant peut consulter à l'aise. Et comme les étudiants sont contents que les objectifs du cours sont atteints et que l'évaluation se passe bien aussi, je pense que c'est une réussite. Réaliser un audit de communication à distance et dans un contexte international avec des étudiants de l'UCL Mons et de l'Université de Montréal, c'est l'idée de deux professeurs bien décidés à confronter leurs étudiants à la réalité concrète de leur avenir professionnel. S'approprier les technologies du Web 2.0 comme des pros, cela s'apprend. On s'est rendu compte qu'imposer des technologies en particulier aux étudiants, ça ne fonctionnait pas très bien. On leur demande plutôt de nous proposer un dispositif technologique. Donc chaque groupe décide d'utiliser Skype, Facebook, Dropbox, mais on demande de justifier l'utilisation. Donc il y a d'une part ce que nous on leur propose, la plateforme et aussi tout ce qui est téléconférences, visioconférences, et puis il y a ce que eux vont utiliser de leur côté. Dans sa note pour une université davantage numérique, l'AGL est favorable à une utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication, afin notamment d'améliorer la pédagogie et favoriser la réussite. Mais l'Assemblée générale des étudiants de Louvain attire aussi l'attention sur les moyens nécessaires à une telle politique et sur l'importance de la formation des étudiants comme des professeurs. Certains publics pourraient être défavorisés si l'utilisation des technologies de l'information et de la communication se fait plus accrue sans formation préalable. Et la deuxième objection que nous avons est que si actuellement les technologies de l'information et de la communication sont utilisées en complément des cours existants, dans un futur éventuel, elles pourraient devenir un remplacement des cours existants. Et ça, nous ne sommes pas d'accord parce que l'on perdrait un lien social qui existe actuellement entre l'étudiant et le professeur, un lien qui permet l'interaction, qui permet la participation des étudiants. Les technologies représentent aussi une opportunité pour repenser le présentiel dans l'enseignement. Conjuguer le transmissif avec des pédagogies centrées davantage sur l'apprentissage. Par l'utilisation du podcast, le professeur Lebrun défend les flipped classrooms, ou classes inversées. Au lieu de découvrir la matière en allant au cours et de se l'approprier ensuite chez lui, l'étudiant fait l'inverse. Il prend connaissance de la matière chez lui en regardant une vidéo, puis il se l'approprie au cours avec l'aide du professeur. Le fait d'évacuer, le mot n'est pas très joli, mais d'évacuer quand même la partie transmissive, me permet de redonner au présentiel sa fonction d'interactivité et d'activité des apprenants. Autrement dit, pour résumer, les étudiants suivent le cours à la maison et ils viennent travailler dans l'auditoire. Quand est-ce qu'on va mettre en place des modèles, finalement, de l'apprentissage pour des jeunes, si vous me permettez l'expression, dont le cerveau est en train de sortir de la tête et de se connecter à la grande toile ? On me dit souvent que les technologies vont déshumaniser la relation. Je pense que oui, si on se constante de mettre des cours en boîte. Mais si on l'utilise proprement, en voulant redonner à cet acte d'enseigner sa vocation, de favoriser l'apprentissage avec une attention soutenue, est-ce que mes étudiants apprennent ? Je pense que vraiment, les technologies peuvent nous donner un coup de main et rendre finalement notre enseignement encore plus humain. Merci.